Bonjour et bienvenue sur les tests d'Euroro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens sur le film The Northman pour un test de la version 4K Blorey. J'ai eu l'occasion de faire un unboxing du Steelbook, le lien devrait s'afficher en haut à droite de l'écran. Le box office n'est pas toujours un bon indicateur de bon film car comme on va le voir avec The Northman, celui-ci a loupé son entrée en salle obscure mais n'en est pas moins un grand film. Alors, côté visuel, The Northman est distribué par Universal Studios, le ratio de l'image est au format 2.0 0.1. On peut dire en visionnant le film que l'heure n'est pas la joie et la gaieté. Les visuels sont volontairement grisâtes voire délavés, ce n'est donc pas la fête aux multiples jeux de couleurs qui clinquent. Bien au contraire, les thématiques abordées dans le film sont froides et la photographie est magnifiée dans ce sens. La photo est travaillée aux petits oignons pour que chaque détail ait sa place, le tout porté par une excellente définition. Il y a un gros travail sur les décors, les costumes et les gros plans. La HDR va plutôt renforcer des nuances sur la profondeur des niveaux de gris et le peu de couleurs comme les flammes et la verdure par exemple. Mais il est important de noter que malgré le fait que le film soit sombre, l'imagerie est véritablement travaillée, authentique pour cette fresque de la mythologie scandinave. Quelques mots sur la version 1080p, celle-ci est de bonne facture mais la version 4K HDR reste bien au-dessus. Côté audio, Universal a pour habitude de réserver le Dolby Atmos à la VO et le Dolby Digital Plus à la VF. Direction la VO et ce même si la VF s'en sort bien. Dès les premières notes avec la voix d'introduction au début du film, celui-ci laisse présager que la VO et la VF ne bossent pas dans la même cour. Et que dire à part le fait que vous ressortez presque lessivé. C'est un mixage intense qui oppresse, mais d'une approche différente que celle des films de Michael Bay pour le citer. Je dirais plutôt dans le silage des films de Christopher Nolan. Avec une partition musicale omniprésente soutenue régulièrement par des tambours qui tapent et augmentent ainsi l'intensité de la narration. Les canaux en hauteur profitent des chants lyriques et autres effets pertinents tout au long. Idem pour les canaux surround qui fourmillent de sons ambiants pour une meilleure immersion. Le canal LF1 n'est pas en reste. En plus du soutien qu'il apporte au bui des tambours, celui-ci appuie chaque action au vu de la brutalité de certains passages. Les dialogues sont impeccables. Et pour terminer, je dirais que ce mixage est à l'image des thématiques posées. Fort, puissant et intense. Côté film, il faudrait beaucoup plus que quelques lignes pour bien appréhender The Northman. Car ce film est plus complexe qu'il n'y paraît et je pense que c'est le genre de métrage qui mérite au moins deux visionnages car il aborde beaucoup de thématiques. Des sujets très durs tels que le courage, la vengeance, la trahison, la bravoure et même l'amour. Le réalisateur adopte une mise en scène rapprochée pour qu'on soit le plus proche des personnages. On vit beaucoup plus les événements. Peu de place à la démesure mais le récit en quête d'une vengeance qui finira peut-être par consumer le personnage d'Hamlet. Le film est bien sûr basé sur la mythologie nordique viking qui, on doit bien l'admettre, est très bien retranscrit à travers des somptueux décors, les tenues, la gestuelle et le folklore associé. Comme je disais plus haut, il faudrait plus que quelques lignes pour mieux en parler. Mais j'ai véritablement pris une jolie claque avec The Northman, qui n'est pas révolutionnaire mais qui rappelle à chacun que les hommes ont pu traverser des périodes plus dures les unes que les autres et les surmonter en faisant preuve de courage et de rédemption. En conclusion, The Northman est un titre techniquement très très solide, servi en plus par une narration d'excellentes factures. C'est un top démo et la mention hautement recommandée est de mise. C'est tout people pour ce test, j'espère que le contenu vous a plu et vous dites moi qu'avez-vous pensé de ce film en me laissant vos avis en commentaire. Bien sûr likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.